bonsoir mes scorpions c'est nati j'espère que tout le monde va bien donc là on va faire le tirage du mois de mars complet d'accord tirage plus extension allez on va commencer je vais faire un petit peu de place donc là j'ai laissé mon adresse mail puisque j'ai les personnes qui me le demande par commentaire et bon c'est pas grave mais comme ça vous pouvez recopier parce que l'adresse elle est en dessous de la vidéo dans la barre d'infos allez alors les énergies de mes scorpions pour le mois de mars complet s'il vous plaît mes guides oups merci ok ok ça parlera pas tout le monde on est d'accord vous ne prenez que ce qui vous parle et si ça ne vous parle pas vous laisser tomber c'est que ça sera il y aura des messages certainement pour vous dans d'autres vidéos futures d'accord ou alors j'ai déjà posté des vidéos vous pouvez aller voir et sinon si ça vous parle pas écoutez c'est que c'est pour vous alors on va regarder ce que vous souhaitez le plus que vous désirez le plus ce que vous voulez d'accord ok si retrouver la sérénité la force et la maîtrise d'accord mais quand je vois ces deux cartes là je comprends alors ensuite qu'est ce qui peut aider les scorpions s'il vous plaît merci bon d'accord le ou les défis pour les scorpions pour le mois de mars merci ok le sentimentale ok merci professionnel je garde les deux d'accord c'est une belle car vous avez le monde vous avez le monde et l'impératrice d'accord vous avez beaucoup de l'âme majeure 1 2 3 4 puis ça puis puis plus un roi de pentacle d'accord alors vie professionnelle maintenant la vie intérieure à l'intérieur de vous même comment vous vous sentez waouh à l'envers d'accord j'ai à l'envers le 3 de bâton alors en fin de du mois de mars comment vous allez vous sentir merci ouais le soleil et les énergies extérieures ce que demande votre âme l'univers enfin vous de voir mais c'est les énergies extérieures moi je dis votre âme et l'univers après il ya un pléthore de noms j'ai toujours dit que vous dites dieu seigneur la source le tout il n'y a pas de souci d'accord là il ya un pléthore de noms je vous dis donc donc là je vais dire l'univers ou votre âme merci ouais d'accord alors ici quand je regarde vos cartes ici pour certains et certaines donc attention ça parlera pas tout le monde ici on a du mal par rapport à une situation d'accord on a du mal à dormir à trouver le sommeil on ressasse on pense beaucoup on a le mental on cogite et puis là on n'arrive pas à arrêter notre mental d'accord on n'arrive pas à déconnecter mes chéris d'accord donc s'il ya il se passe quelque chose quelque chose qui vous prend la tête quelque chose où vous voyez pas clair d'accord et ça vous fait des assomniers ça peut être dans le travail ou par rapport à un projet mais ça peut être aussi également par rapport au sentimentale ici je peux avoir différentes situations dans différents domaines d'accord ici alors on a quand même le huit de coupe d'accord et quand je vois au niveau de l'extérieur l'énergie l'univers ce qui vous demande d'accord c'est de reprendre confiance en vous d'accord et et de vous souvenir de revenir vers votre enfant intérieur et de vous souvenir de de l'être que vous êtes l'être de lumineux que vous êtes de vous retrouver vous même d'accord et dans cette situation il faut pas vous oublier il faudrait justement vous donner de l'amour énormément d'amour d'accord et vous avez du repos vous avez besoin de repos j'ai l'impression pour certains et certaines vous avez des des difficultés à à par rapport à cette situation qui est plombante apparemment vu les cartes qui est plombante qui est pas évidente vous avez du mal à avoir enfin vous ne voyez pas justement votre avenir d'accord il y a des difficultés ici et en fait vous êtes inquiète et inquiète par rapport à votre avenir d'accord que ça soit sentimentale ou ça peut être un peu en général d'accord ou alors c'est par rapport à un projet ou le travail d'accord ce qu'on vous dit c'est que la force vous allez l'avoir d'accord l'univers déjà vous avez votre propre force d'accord et ce qui est bien c'est que là à la fin du monde tout cas ce qui est rassurant c'est que vous avez le soleil apparemment il va se passer quelque chose où vous allez être vous allez être satisfait satisfait vous allez dans le la joie d'accord on est dans la joie dans la plénitude et on réussit quelque chose et on on est dans l'abondance ici alors l'abondance ça peut être en amour au niveau financier la santé ça dépend d'accord donc bon là ce qui se passe aussi c'est que j'ai l'impression bon on est ici avec le huit de coupe on est en introspection d'accord on réfléchit beaucoup ça je vous l'ai dit mais je pense que pour moi elle sur la faute sur la carte là c'est comme si on ne voit pas très bien c'est comme si elle était dans une grotte et puis elle avait très peu de lumière pour s'éclairer d'accord pour se réchauffer et s'éclairer et en fait elle quitte la grotte elle est en marche et ça ça me rassure pour vous parce que vu là l'état c'est pas évident quoi là c'est un peu burn out dépression dépressive dépressif et c'est je vous dis on a des absomnies il y a quelque chose notre cerveau il y a quelque chose qui nous tracasse qui nous travaille d'accord et donc on ressasse on ressasse on y pense voilà et donc si vous préférez quand même là ce qui est bien c'est que au final vous avez vous allez essayer de vous changer aussi les idées et on va vers l'éclaircissement elle va vers vers la lumière vous voyez et on est en marche donc ça c'est bien mais tout en étant en introspection en fait donc voilà donc on vous demande de continuer votre travail de développement personnel d'accord travail intérieur ou alors sinon si vous ne le faites pas ou vous connaissez pas il faut se renseigner peut-être voir même un thérapeute vous aider d'accord mais certains et certaines vous êtes capables de vous aider vous même par ce travail voilà parce que travail intérieur d'accord donc ici c'est bien ici on essaye de s'analyser aussi d'accord et puis on n'arrive pas ou on n'arrive plus à être intéressé par quoi que ce soit donc on a délaissé les choses d'accord sinon ici donc vous récupérez votre force ça c'est bien et c'est ce que vous voulez le plus et vous voulez arriver à maîtriser c'est comme un peintre admettons quand il perd l'inspiration et que en fait il y a l'histoire de la toile blanche vous voyez ou pour un écrivain l'histoire de la page blanche voilà mais ici vous allez être productif et productif d'accord puisque il y a quand même un projet en gestation d'accord on a beaucoup de créativité création de la création de la créativité donc il faut que voilà l'impératrice alors on dit grossesse naissance aussi également ça peut être ça aussi il n'y a pas de souci mais là je ressens comme si c'était un projet d'accord ou ça peut être aussi votre travail à votre emploi mais c'est c'est dans la créativité d'accord la création ou alors vous voulez vous lancer à votre propre compte où vous êtes déjà à votre propre compte et en fait vous avez des soucis et ces soucis là ben écoutez ils sont assez importants d'accord pour qu'ils déteignent sur votre humeur sur votre santé votre morale là quand je vois cette carte c'est clair donc en fait si vous voulez l'aide ici c'est aussi de vous materner de penser à vous voilà on vous demande de de vous aider de cette manière de penser à vous de vous materner de vous donner énormément d'amour de vous choisir vous en priorité d'accord et puis de vous donner du temps du repos ça vous en avez grand besoin d'accord le défi c'est peut-être pour vous le roi de Pintacle d'accord le roi de Denier dans ces cas là peut-être c'est de faire fructifier les choses voilà peut-être que c'est possible que vous avez besoin de quelqu'un qui vous conseille ou alors peut-être prendre des rendez-vous pour légaliser quelque chose ou alors pour régler quelque chose alors exemple exemple on a des dettes enfin je ne vous le souhaite pas mais c'est un exemple comme un autre on est bien d'accord mais ça arrive exemple on a des dettes bon exemple on a dépassé le découvert à la banque et puis en fait on fait le mort le conseiller ou la conseillère nous appelle elle laisse des messages elle rappelle le lendemain puis le surlendemain et en fait nous on a peur de prendre ce coup de fil de répondre au téléphone parce qu'on sait que derrière il y a la conseillère ou le conseiller de banque au lieu de prendre son courage à deux mains et de répondre et même de téléphoner vous et de dire voilà effectivement j'ai dépassé le découvert admettons voilà comment est-ce qu'on peut s'arranger pour éviter les pénalités ou voilà au moins la personne elle peut voir que vous êtes de bonne foi et que vous essayez de trouver un arrangement vous voyez donc même si bon ils ne sont pas très chaud admettons pour très souvent ils vous disent ah bah non écoutez vous avez 30 jours il y a un dépassement on prend tant de charges mais toujours est-il il faut trouver un moyen de régler vos dettes votre découvert admettons d'accord je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire mais admettons si on a des dettes il faut faire face voilà alors comment faire face bah écoutez c'est en essayant de négocier au mieux d'accord pour un échéancier c'est ça que je veux dire d'accord ça c'est fort probable et ici c'est possible qu'on parle aussi d'argent ou de dettes vous voyez mais ici on a besoin si vous préférez de consulter quelqu'un ou de on a besoin en fait ce qu'on vous demande pour certains et certaines de régler donc ces problèmes ça c'est sûr peut-être il faut remettre de l'organisation de l'ordre mais pour d'autres le défi c'est de maîtriser les choses encore une fois on parle de maîtrise alors vous me direz quoi j'aime bien vous lire mais ici on vous parle de maîtriser les choses alors ensuite ici dans le sentimental on a la renaissance d'accord on a la renaissance donc c'est soit vous êtes célibataire et vous allez rencontrer une personne qui va être très importante dans votre vie parce que c'est la carte aussi de l'âme sœur ici soit vous êtes déjà avec une personne très très importante et donc ça se passe bien mais j'ai l'impression que pour mes célibataires il y a eu des complications au niveau sentimental et vous avez besoin de renaître vous avez besoin de vous retrouver voilà et donc on parle quand même beaucoup de d'introspection de développement de travail personnel de travail intérieur vous voyez vous cherchez vous essayez de vous en sortir et puis de renaître en fait c'est le phénix qui renaît de ses cendres je ne sais pas si vous voyez c'est en clair mais là il y a elle sort d'elle en fait tout ce qui est négatif d'elle et c'est comme ça que bah écoutez elle va renaître en fait d'accord donc ça c'est sorti dans le sentimental ici au niveau de l'emploi vous allez avoir un grand éclaircissement qui va s'éclaircir d'accord et en fait si vous voulez vous allez être heureux heureuse et en fait au niveau du professionnel c'est possible aussi que ça soit un nouveau projet pro ou vous lancer à votre propre compte ou ou en fait avoir une idée si vous êtes à votre propre compte avoir une idée si vous voulez pour faire fructifier de la fructifier de l'argent pour gagner plus d'argent pour voilà alors ici c'est possible d'accord mais c'est possible aussi qu'on a un nouveau emploi d'accord ou une nouvelle voie et en fait ici en tout cas il y a un éclaircissement et on se dirige vers ça donc peut-être que vous allez vous renseigner c'est possible ou peut-être en tout cas on se dirige vers cette voie là il y a quelque chose de nouveau et si vous préférez on a le monde donc vous allez vous sentir serein sereine dans la plénitude vous voyez dans la concrétisation alors moi je dis que là c'est pour mars c'est ce que je vous ai dit mars complet et c'est possible avec le le temps c'est l'univers qui le décide d'accord mais en tout cas ça ressort dans ce tirage là donc c'est possible après que ça soit avancé voilà aujourd'hui demain enfin aujourd'hui la muleur on va dire demain après demain mais c'est possible aussi que ça soit retardé différé dans le temps au mois d'avril ça c'est possible et que ça ressort aujourd'hui ça c'est fort probable mais toujours est-il que là on va vers on va concrétiser quelque chose par rapport à son emploi qui est très important d'accord vous êtes protégé d'accord vous êtes guidé vous le sentez pour certains et certaines peut-être vous êtes relié à l'international ou une autre ville ou alors une autre région c'est possible c'est possible qu'on travaille avec l'outil informatique ou alors les réseaux sociaux ou peut-être un travail on travaille de son domicile ça c'est possible en télétravail ou alors on est à son compte propre compte mais du domicile par exemple vous voyez mais on va avoir une idée qui va être fulgurante on a quelque chose de nouveau ici ça c'est clair mais qui est vraiment bénéfique et en plus on a le montre on va s'accomplir ici c'est vrai que je vous ai dit là elle est à l'envers donc on ne voit pas bien comment on pourrait continuer de cette manière là les cartes négatives donc effectivement ce qu'on vous demande c'est de croire en vous-même d'accord en vous et de reprendre votre confiance votre courage à deux mains et puis en fait si vous voulez il vous manque de l'apprentissage il vous manque de la connaissance il vous manque peut-être de la pratique et de la théorie donc c'est à vous donc ce que vous savez déjà c'est très bien mais là cette carte ça veut dire qu'il vous en manque d'accord ou alors c'est peut-être une nouvelle voie ou ça peut être un nouveau travail parce que c'est le magicien d'accord c'est pas grave si c'est un nouveau travail vous êtes capable de le faire d'accord vous avez toutes les compétences et vous allez apprendre si c'est un nouveau boulot un nouveau emploi ben c'est pas grave vous allez apprendre et c'est comme ça quoi le temps de s'habituer le temps de de s'adapter c'est tout et puis on va vous expliquer certainement les choses c'est pas voilà d'accord mais vous êtes capable vous avez toutes les compétences ça je n'en doute pas et ça me le dit enfin de moins on est heureux heureux donc c'est possible que vous trouvez un nouveau emploi ou quelque chose de nouveau d'accord ou c'est possible que qu'en fait si vous préférez il y a quelque chose qui se produit chez vous qui est nouveau et on va vers la renaissance d'accord et en fait alors c'est possible aussi que vous étiez peut-être en attente de la réponse de quelque chose par rapport au niveau du pro et on se dit ouf c'est bon ça y est ça va et tout ce que je sais c'est qu'ici fin du mois vous êtes dans la joie dans le bonheur soulagé apaisé vous voyez le soleil ça nous apaise on est bien d'accord par contre au niveau du sentimental c'est possible que alors que vous venez de rencontrer quelqu'un ça c'est possible ou que vous allez rencontrer quelqu'un je vous dis qu'il va être très très important dans votre vie d'accord donc là maintenant si vous vous reconnaissez ici je vais recouvrir les cartes et en fait là je les recouvre pour l'extension donc le 9 d'épée on a le 10 d'épée ok bah logique le 8 de coupe qu'est-ce qu'on a on a un choix à faire mais on va se décider d'accord la force qu'est-ce qu'on a on a des doutes des peurs d'accord euh des peurs des doutes qu'est-ce qu'on a au niveau de la force s'il vous plaît mes guides pour mes chers scorpions qu'est-ce que ah bah comme par hasard il y en a trop là ça va pas être possible une carte s'il vous plaît mes guides ça veut parler merci ok on parle toujours de choix et de d'accord le 9 de coupe oh mais on va être bien là donc on parle de choix et ici on a la force et on a le 9 de coupe croyez-moi croyez-moi que ça a été pénible pour vous je le vois très bien au niveau de ces deux cartes mais ça va pas continuer comme ça et heureusement parce que je vois que 6 d'épée d'accord à nouveau vous avez le soleil j'aime beaucoup en fait je vois très bien ce qui va se passer en fait je comprends très bien parce que moi j'ai des messages bien avant ok ça marche ok ça ça me va aussi super je suis ma trou elle veut parler des cartes avec vous ok donc ici 3 de bâton à l'envers qu'est-ce que j'ai s'il vous plaît vous avez vu vous avez 2 fois le soleil 2 fois ok l'huile de palpac je voudrais une autre carte s'il vous plaît donc là je peux rajouter des cartes d'accord ok on a à nouveau la force vous voyez moi pour moi on a 2 fois le soleil 2 fois la force c'est pas pour rien c'est pas pour rien c'est pour vous confirmer les choses ici c'est vrai que il y a une situation il y a un choix à faire d'accord mais il y a une situation qui n'est pas évidente voilà c'est super parce que moi j'adore là c'est très bien on a le chevalier de coupe ici on a 2 d'épée ici on a la force ici on a le 8 de pentacle roi d'épée alors lui je l'adore 5 de pentacle je comprends très bien ce qui se passe et ici 9 de coupe 6 d'épée le soleil à nouveau d'accord 10 d'épée et les amoureux d'accord et en fait si vous préférez ici je suis rassurée en voyant quelques cartes ici d'accord et puis surtout qu'est-ce qui va se passer mais vous sortez dites-vous que ça n'a pas été évident pour vous d'accord c'est quelque chose qui a été très pénible d'accord c'est quelque chose de douloureux de fatigant de pénible quoi je dirais mais vous allez en sortir de là d'accord on a des peurs on a des doutes et puis on est dans la dualité et en fait vous ne voyez plus très clair et on vous demande de faire un choix au niveau de l'univers il y a un choix à faire de se décider mais vous inquiétez pas voilà bah écoutez pour ceux qui s'arrêtent au tirage je vous souhaite un bon mois de mars et pour ceux qui me rejoignent à l'extension je vous dis à tout de suite tout de suite – Sous-titrage FR 2021